Alors, qu'est-ce que vient faire un historien des relations internationales contemporaines, là ? Je dois dire qu'il y avait aussi une fascination personnelle. Quand j'étais petit, je dessinais toujours des petits soldats grecs, comme ça, quand j'avais cinq minutes. Et l'archéologie a toujours été, je crois, une des plus belles activités qui soit, et je vous en vis beaucoup. Alors, je ne dirais pas que c'est un archéologue frustré qui vous parle, mais enfin, il y avait tout de même un petit peu de cela, et c'est pour ça que je me suis toujours beaucoup intéressé à l'archéologie, que de temps en temps, je m'achète une revue d'archéologie, une fois par mois, à Paris, qui donne au moins les nouvelles de l'archéologie. Et je dois dire que, quand j'étais à Athènes en 1996, pour ce 150e anniversaire, ça a renforcé mon intérêt d'historien des relations internationales pour l'archéologie. Alors, je me suis dit, archéologie, relations internationales, c'est ce que j'avais prévu quand nous étions convenus l'an dernier, de faire ce colloque. J'avais dit, je veux bien entamer cette question-là, mais j'ai vu que tout d'un coup, dans le programme, tout le monde voulait parler de relations internationales, sauf naturellement, tout de même quelques interventions plus techniques et plus ciblées, et je me suis dit, dans le fond, tu vas parler d'autre chose. Qui restera tout de même relation internationale, mais qui ne va pas essayer de couper l'herbe sous le pied des futurs intervenants. Et j'en ai vu pas mal, il suffit pour vous que vous regardiez le programme. Je crois qu'en relation internationale, officiellement, je n'ai plus rien à dire. Mais je me suis dit, dans le fond, parce qu'on réfléchit, parfois à quelques mois à l'avance, quand on veut faire une conférence, une intervention qui veuille dire quelque chose, je me suis dit, dans le fond, l'archéologie, la guerre et la paix, je crois que c'est une bonne idée. Parce que les relations internationales, cette balance, cette respiration, des relations internationales, permanentes, bouillonnantes, cette respiration, parfois haletante, devrais-je dire plus exactement, elle joue sur la guerre et la paix. Et l'archéologie, dans le fond, qu'est-ce qu'elle nous rappelle ? Dans son travail même, dans son essence même, elle nous rappelle la guerre et la paix, dans son objet de recherche. Et puis, naturellement, l'archéologie, ce sera le deuxième motif de mon propos, l'archéologie, elle agit dans le monde entier, pas seulement autour de la Méditerranée, entre la guerre et la paix. Jusqu'à ce que l'on arrive à des situations d'extrême violence contre les hommes, ce qui est déjà très grave, et contre les monuments innocents qu'on a exhumés, qu'on a reconstruits, qu'on a recompilés, si je puis dire, également. Donc, vous avez là une double perspective. La guerre et la paix, c'est l'objet de l'archéologie. Je suis allé hier avec des collègues et amis, avec mon collègue Pierre Rouillard, on s'est trouvé presque en coïncidence, aller à cette belle exposition, bref, sympathique et gratuite, ouverte au peuple espagnol, mais à tous ceux qui veulent bien y aller, « Le pouvoir du passé », qui est l'exposition du MAN, du Musée archéologique national de Madrid, et qui nous montre un nombre incalculable, incalculable, non, je ne l'ai pas calculé ce matin, j'aurais dû dormir cinq minutes de moins, mais un nombre incalculable ou important de pièces de guerre, des casques. Et puis aussi, parfois, on a naturellement dans l'archéologie des moments où on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes de paix, quand vous faites une fouille, parfois une fouille d'empilements extrêmement longs. Je pense à Isarlic, à Troyes, naturellement, où je ne sais plus, vous avez huit ou neuf ou dix empilements de cités supposées être bien là. Et donc, on voit très bien que, dans le fond, l'objet de l'archéologie, c'est déjà la guerre et la paix. Alors, naturellement, vous avez les textes, mais vous n'avez pas les textes pour tous. Et puis, ces textes, il faut les déchiffrer. On les a déchiffrés lentement. Je suis allé dernièrement à Fijac, la patrie de Champollion, je n'y étais jamais allé. Comme quoi, vous voyez, l'inculture de certains historiens est sans limite. Je suis allé à Fijac. C'est très intéressant de voir le processus, notamment déjà avec ce problème de la pierre de Rosette, qui, encore une affaire de guerre, avait échappé aux Français pour être une prise de guerre britannique. Eh bien, donc, on a comme cela une succession de, je dirais, de conflits qui font en sorte que, dans le fond, la guerre et la paix, c'est votre travail. Je dirais, quand vous fouillez, quand vous regardez, vous, les archéologues, vous avez pour moi dans l'idée que la guerre, c'est votre affaire. Alors, naturellement, les sites archéologiques ne sont pas tous marqués par la guerre. On peut supposer, vous le dites souvent, que beaucoup sont, certes, beaucoup d'endroits sont abandonnés et ne sont pas l'objet de conflits particuliers. Mais, quand vous réfléchissez bien, que ce soit par les objets, par les squelettes aussi, les squelettes, certains ont des traces très fortes de violence, eh bien, ça peut être des sacrifices. Alors, est-ce que le sacrifice religieux, exactement, est une guerre ? Là, on peut poser la question, mais il faut toujours nuancer. Mais, vous avez là, que ce soit dans le monde méditerranéen ou dans les mondes extérieurs, moi, je pense surtout à l'Amérique centrale, vous avez souvent des objets de guerre ou de violence ou de conflits qui sont à votre portée et que vous découvrez, que vous exhumez sans cesse. Là encore, n'oublions pas que l'archéologie, c'est aussi parfois la découverte de trésors dissimulés. Or, pourquoi dissimule-t-on des objets ? C'est bien à cause de guerre, d'offensive ou de violence. Alors, sauf peut-être quelques piques sous qui accumuleraient par plaisir, on serait tombé sur son trésor, pourquoi pas, même en temps de paix. Mais très souvent, comme vous le savez, et cela va jusqu'à la période contemporaine, c'est valable aussi pour les squelettes, etc., les squelettes des morts de la guerre de 39-45 et même les squelettes bientôt des guerres qui se passent actuellement, qui seront des objets d'études. Donc, l'archéologie, elle est tout à fait contemporaine aussi. Elle n'est pas que l'archéologie ancienne, proto-historique, classique, médiévale, moderne, contemporaine. Elle est aussi une archéologie du temps présent. Je vous rappelle tous les problèmes des charniers, des charniers que l'on découvre, que ce soit les charniers de troupes de Napoléon, où il y avait des Espagnols dedans, des troupes de Napoléon en Lituanie, près de Vilna, je crois, il y a quelques années, que ce soit aujourd'hui les charniers que l'on peut découvrir dans des conflits beaucoup plus récents, qui sont aussi des chantiers d'archéologie. Des chantiers d'archéologie, d'une certaine manière, on retrouve parfois des éléments, des uniformes qui peuvent être, dans ce sens, des éléments de guerre. Alors, il serait d'ailleurs, de ce point de vue-là, pour les archéologues, intéressant de faire une typologie générale, une sorte de classification des régions, des sites, qui ont été marqués justement par la guerre. et de montrer que parfois, peut-être, certaines régions, certains sites, ont été plus marqués par la guerre que par la paix. Et on voit peut-être déjà se dessiner autour de la Méditerranée une géographie de la guerre et de la paix à travers les découvertes archéologiques. Je crois que ça pourrait être intéressant, mais je ne suis pas du tout persuadé d'être le premier à y penser. Je vous rassure, tout ce que je vous dis, je le crains parfois, peut-être un petit peu redondant, redondant, répétitif, Widerholt, pour beaucoup d'entre vous. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que la guerre, la guerre, c'est au cœur de votre travail d'archéologue. Et on voit bien que dans le fond, c'est, on le voit bien quand on s'aperçoit aussi de l'exhumation de villages fortifiés. Et on en trouve, paraît-il, c'était notre collègue M. Demoule qui le disait, qui a été longtemps, je crois, le directeur de l'Institut national d'archéologie préventive, de recherche et d'archéologie préventive, qui le disait, on a, et qui est un spécialiste, je crois, du paléolithique, une période assez ancienne, en tout cas préclassique, qui disait, on voit apparaître à une certaine époque des palissades. Alors, là encore, les palissades, nuance, ça peut être des palissades, je dirais, type lodge, lodge Afrique du Sud, contre les animaux quand vous allez dans le parc Rouguer ou dans un parc animalier. Donc, là encore, il faut rester prudent. Mais, vous voyez, on voit apparaître des murs en bois, des palissades, peu à peu, qui peuvent être plus élaborés. Mycène, c'est déjà de la pierre, et même peut-être avant Mycène, il y a-t-il eu déjà des sites en pierre, de se protéger, peut-être non seulement des animaux, mais d'autres groupes de moules, je crois, à Justotit, car c'est aussi mon avis, pensent que c'était déjà une question de remplissage démographique de certaines régions. La démographie, je crois, commande tout. La démographie nous oblige encore aujourd'hui plus qu'avant, mais là, ce n'est pas toujours de l'archéologie, à réfléchir sur le fait que toute question a une base démographique. Le reste, bon, c'est de l'étude scientifique, du Pleistocène, où il y avait peut-être déjà des gros animaux qui s'amusaient ou des petits ou des petits qui glissaient, mais ça n'était pas aussi important. Donc, on voit bien que l'archéologie est le témoin des guerres anciennes, mais aussi des guerres plus récentes. Et on voit bien aussi que l'archéologie, elle montre, dans des périodes plus intermédiaires, elle montre bien qu'à certains moments, les civilisations, les victoires empilent des structures qui restent. On le voit, par exemple, sur des sanctuaires, des sanctuaires qui se remplacent les uns les autres et qui, naturellement, pour les archéologues, c'est du beurre, oserais-je dire en français. C'est-à-dire, c'est vraiment une superbe occasion quand on voit dans certains sites, aujourd'hui bien reconnaissables, des civilisations qui n'ont plus rien à faire les unes avec les autres, qui s'empilent, mais parfois qui se combinent. On peut avoir des empilements dans certains cas, par exemple, en Amérique centrale, avec au focalo de Mexico que je connais bien, où on voit bien que la cathédrale se construit sur une partie, une partie seulement, heureusement, du templo mayor. Je crois que bien des personnes connaissent encore mieux le Mexique que moi, que je connais bien, mais néanmoins, ils savent que cela signifie des recherches, des recherches que les Mexicains, avec des Nord-Américains, mais aussi avec des Français, ont menées sur ces zones où, tout d'un coup, le temple remplace, remplace le temple chrétien, remplace le temple païen, le temple qu'il faut détruire. Mais on a parfois des associations. Je pense à la mosquée cathédrale de Cordoue, je pense aussi à Sainte-Sophie, à Istanbul, où on voit soudain la récupération des restes, enfin, des restes, non, des bâtiments solides par d'autres civilisations. On voit aussi pour bien des sites, que ce soit Rome et bien d'autres. Alors, ce qui est intéressant pour nous, les contemporanéistes, c'est quand au XVIIe, XVIIIe siècle, apparaît la notion aussi de patrimoine. Patrimoine, d'abord privé, les princes, qui sont ceux qui trafiquent avec les objets archéologiques, et puis, acquis dans des situations de guerre ou de paix, en général, on fait plutôt ce genre de trafic à la fois en temps de guerre et en temps de paix, mais souvent, c'est quand on a les moyens d'acheter des objets que les princes se constituent des collections. Parfois, d'ailleurs, certains sont très actifs et je pense à un des plus illustres souverains espagnols des derniers siècles, qui est au même Charles III, Carlos Terferro, qui a, si je me souviens bien de ce que j'avais vu et ce que j'avais lu, qui lance des expéditions archéologiques sur ces territoires. Et ces territoires, à un certain moment, sont fort grands, puisque ça va de Naples, Herculanum, Pompéi, en passant par l'Espagne et jusque dans certaines terres latino-américaines que je ne préciserai pas. Donc, on a parfois, de ces princes, de ces grands seigneurs, on a parfois, naturellement, toute une, à l'occasion de leur domination, souvent, domination non seulement liée d'ailleurs à des guerres, mais domination liée parfois à des liens dynastiques. Charles III, entre l'Italie du Sud et entre l'Italie du Sud et l'Espagne, eh bien, on s'aperçoit volontiers que, là encore, la notion de patrimoine va accélérer la constitution, je dirais, d'un monde archéologique actif, c'est-à-dire de chercheurs, de chercheurs actifs. Et je crois que la notion de patrimoine doit être aussi prise en compte. Patrimoine, parfois, que l'on essaye de sauver des guerres ou que l'on essaye de récupérer des guerres en profitant des guerres pour se constituer de ce qui deviendra non seulement des collections, mais des musées. Et on va passer au Sud, au XVIIIe et au XIXe siècle, en quelque sorte, je ne veux pas vous donner une impression trop mécanique, mais on va passer des collections privées aux collections publiques. N'oubliez pas que ça ne joue que très peu sur l'archéologie, mais le passage de la collection privée à la collection publique, c'est la fameuse musée espagnole, la collection espagnole de Louis-Philippe, au Louvre, qui va s'exposer pendant une dizaine d'années avant que la révolution de 1848 ne ferme la collection au Louvre, elle était déjà là, mais c'était un prêt de la collection royale, et on va disperser cette collection royale à Londres où on va rendre presque tout à Louis-Philippe, ce qui fera grincer les dents de Victor Hugo et de Baudelaire, au passage, si je me souviens bien, qui n'était pas content de voir partir ce patrimoine qu'on considérait déjà comme un patrimoine national. Mais là, il faut dire, les pierres, je vais très vite, parce que les pièces étaient surtout des peintures, des tableaux qui avaient été achetés dans les années 1830 en Espagne lors de la fameuse désamortisation des biens d'église. Alors, je crois qu'il y a là, si vous voulez, en plus, je dirais, une nouvelle vision des ruines aussi. Je ne dirais pas « Ein Trümmer an Schaung », mais c'est vraiment, on a tout d'un coup une vision qui avait déjà commencé au XVIIIe siècle, pensée à Hubert Robert, ce peintre français qui était à Rome et qui a dessiné, il y en a sans doute dans les collections en Allemagne, en France et ailleurs, des ruines, des ruines sans arrêt. Il était intarissable dans ce domaine. On dirait que ça représente « Ein Trümmer fanatique ». Quelqu'un, dès qu'il voyait quelque chose, il l'imaginait en ruines. C'était tout à fait intéressant. Et puis, mais là encore, on peut trouver des antécédents dans cette période intermédiaire et fondamentale qui est la Renaissance avec, par exemple, Joachim du Belais, les ruines de Rome, les antiquités de Rome. Vous avez tout d'un coup comme ça une fascination qui est très élitiste et très intellectuelle et très patrimoniale, privée, qui peu à peu évolue naturellement. Alors, n'oubliez pas que le British Museum, c'est le milieu du XVIIIe siècle. Le Louvre, c'est l'époque révolutionnaire remaniée sous la Restauration. Le Prado, c'est bientôt, je crois, 1819, mais le projet déjà était sous roche, enfin, avec Joseph Bonaparte qui n'était pas si Pépé Botteillat que ça, puisque justement, je vous rappelle qu'il a été taxé de Pépé Botteillat parce qu'il a fait son premier décret sur les boissons. Alors, on l'appelait Pépé Botteillat. Il n'avait pas de bonne réputation, mais c'est pas parce qu'il buvait beaucoup avant Joseph Bonaparte. Bon, alors, cette affirmation peu à peu aussi de l'archéologie comme élément de paix et de guerre, on va le trouver dans l'affirmation des États-nations qui n'est pas totalement une construction du XIXe siècle, mais qui a été mise en activité au XIXe siècle. Ces États-nations qui voient apparaître un pays qui n'avait jamais disparu de la vision intellectuelle des élites européennes qui était la Grèce. La Grèce, elle hérite de deux choses. Dans les années 1830, la Grèce, elle hérite de son passé archéologique qu'il va falloir assumer et puis elle hérite aussi d'une énorme dette. Elle hérite d'une énorme dette qui n'a pas complètement disparu aujourd'hui et qui s'est modifiée. Mais la dette grecque, elle existe depuis que la Grèce existe et vous le savez tous. Cette dette grecque, c'est parce que les puissances ont prêté de l'argent, les puissances et équipes de l'Angleterre, la France, déjà en rivalité, mais la Prusse aussi. La Prusse a prêté de l'argent dès le départ. La Prusse a prêté de l'argent sous diverses formes à cette lutte d'indépendance grecque qui était très bien, qui était un moyen d'affaiblir, vous l'avez tous compris, cet empire ottoman dont la décadence va évidemment être un élément fondamental par la guerre et notamment et par la pénétration économique pour l'ouverture à l'archéologie des différentes puissances et des plus importantes puissances. Alors, cette rivalité entre les puissances qui, le 19e siècle, a été un siècle relativement pacifique par rapport à un 18e plus belliqueux et par rapport à un 20e dont je ne vous donne même pas les traces guerrières les plus importantes. Le 19e siècle, c'est un siècle de stabilisation après la tourmente du haut tyran Napoléon Ier. Un homme que je n'aime pas beaucoup particulièrement et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que c'est lui qui a sacrifié toute la jeunesse française à sa tyrannie et à sa folie pendant une dizaine d'années. De 1804, 1805 à 1814, 1815. Mais, ça c'est mon propos personnel, il y a peut-être des napoléonophiles acharnés parmi vous, on aura l'occasion d'en discuter. Mais après la chute de Napoléon, dans le fond, ce qui compte, c'est cette apparition des États-nations et surtout ce regroupement, cette unité non seulement italienne mais surtout allemande. Car le personnage le plus important et qui sera d'ailleurs un soutien assez affirmé à l'archéologie allemande, c'est Otto von Bismarck. C'est le personnage le plus important de l'histoire européenne et mondiale de la chute de Napoléon à nos jours. Pour moi aussi, c'est un avis personnel mais je crois fortement que Bismarck... Et justement, cette arrivée, cette irruption de l'Allemagne réunifiée, vous voyez comme quoi il est plus intéressant d'être unifié, d'être uni que d'être désuni, je crois, et c'est valable pour tout le monde, pas seulement pour le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que cette irruption de l'Allemagne va véritablement avoir pour l'archéologie une importance sinon décisive, tout au moins très grande. Pourquoi ? D'abord, ne fût-ce déjà qu'au niveau de la coopération qui était déjà importante entre les différents savants des pays d'Europe, eh bien, l'Institut de correspondance archéologique de Rome tout d'un coup va se germaniser de façon assez compliquée et naturellement ceci va avoir comme conséquence d'obliger les Français à se créer une école de recherche comme il existait déjà à Athènes en 1846, je vous rappelle que les créations, là on en avait parlé à Athènes en 1996, beaucoup plus bien sûr, la création de l'école française d'Athènes est une création compliquée et donc, c'était d'abord une école de langue pour essayer de maintenir les élites grecques supposées, pas très nombreuses à l'époque dans la francophonie, puis ensuite on s'est aperçu qu'on faisait fausse route, aujourd'hui nous avons un institut français à Athènes qui fait de ce que fait l'Institut français à Madrid, c'est-à-dire de la connaissance de l'enseignement des langues et on s'est aperçu que cette trumeur nation, enfin, qu'était la Grèce, cette nation pleine de ruines, c'est là qu'il fallait peut-être porter l'effort et je vous rappelle que c'est sous l'égide du ministère de l'instruction publique qui s'appelait M. Salvandi à l'époque, d'ailleurs il a été, comme M. Saint-Jean doit le savoir, il a été à un moment l'un de vos prédécesseurs, Salvandi, mais il avait été ministre de l'instruction publique avant, puis il a été de nouveau après, il a fait un petit stage à Madrid entre les deux si je puis dire. Et donc, Salvandi a été enthousiaste de cette idée-là et puis l'Académie des beaux-arts où déjà de nombreux savants avec parfois des savants britanniques, anglais, italiens, britanniques, allemands, italiens, etc., travaillaient. Cette coopération internationale, je crois qu'elle a été antérieure aux guerres que nous avons faites ensuite ensemble et on la retrouve aujourd'hui simplement. C'est une résurrection de la coopération en archéologie comme peut-être dans d'autres secteurs. Alors, cette rivalité, cette rivalité qui va créer donc l'École française de Rome, elle existait déjà à Athènes où l'institution se crée en 1846. En 1873 se crée l'institution à Rome sous le contrôle direct de l'ambassade à l'époque, on le voit encore aujourd'hui puisque l'École française de Rome se situe dans l'enceinte au Palais Farnese de l'ambassade de France à Rome. Rome, gouvernement, bon, laissons le reste. Alors, je crois que là, on s'aperçoit que cette création d'institutions sur lesquelles je ne vais pas insister car je crois que certains vont en parler, cette diffusion peu à peu, elle est une question de rivalité qui ne veut pas dire qu'on se fasse la guerre pour autant. Mais, cette rivalité franco-britannique puis bientôt franco-allemande, elle joue dans la création de ces réseaux. Et à un moment, d'ailleurs, ces réseaux sont favorisés par la crainte de l'ennemi. L'ennemi, c'est le britannique, mais ça devient maintenant l'allemand. Alors, on va faire ce que l'on appelle... Alors, j'avais trouvé une traduction pour essayer de la donner en allemand. On faisait souvent, les diplomates français faisaient ce qu'on appelle le chantage au teuton. Le chantage au teuton, c'était... Je ne sais plus comment on dirait en allemand le chantage, mais enfin... Erspressung um den teutonen. Erspressung. Si on disait, si nous n'avons pas l'argent, ce sont les Allemands qui vont créer l'institution. Et souvent, les diplomates ont obtenu des subventions sous la menace allemande, en quelque sorte. Puis aussi, toujours, on n'oubliait jamais les Britanniques. Mais les Britanniques, c'était plus au XIXe siècle... Bon, les choses, c'était l'entente cordiale. Il y en a eu d'abord une première dans les années 1840 avant les années 1900. L'entente cordiale, bon, avait apaisé les choses. Et puis, tout de même, le front franco-britannique contre la puissance allemande faisait en sorte que, dans ce domaine de l'archéologie comme dans le reste, eh bien, peu à peu, on a fait plutôt cause commune. Mais bon, vous voyez qu'il y a là des éléments où la guerre a pu, non pas jouer un rôle direct, mais la rivalité qui parfois entraînait des conflits pouvait permettre une formation large de réseaux d'institutions. N'oubliez pas, n'oubliez pas aussi qu'après, donc, le jeu franco-britannique en Égypte, la France crée l'Institut français d'archéologie orientale au Caire en 1880-81 et plus tard, mais alors là, elle profite des guerres coloniales, la guerre qui sert d'éléments d'installation en Indochine, la cinquième institution, l'école française d'extrême-orient qui se crée à Hanoï en 1900-1901 et qui est un élément de présence culturelle et je dirais même impériale française de premier plan. Et vous voyez, alors, ce qui est, là, je vais le dire devant un diplomate français, ce qui m'a un peu étonné dans, dernièrement, dans l'atlas de l'influence française au XXIe siècle de Michel Fouché publié par l'Institut français et le ministère des Affaires étrangères, c'est qu'au moment, à la page où il y a les instituts français à l'étranger, on ne voit pas apparaître les cinq institutions qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale et d'enseignement supérieur ni même la Villa Médicis qui, vous le savez bien, est notre académie artistique à Rome, mais ici, est en même temps intégrée à la Casa de Velázquez comme Michel Bertrand l'a expliqué. Donc, là, j'ai trouvé cette petite lacune, je crois que je n'ai même pas alerté l'éditeur, mais c'est aussi, même si on peut considérer que l'influence des institutions qui ne dépendent pas du ministère des Affaires étrangères ne vaut pas peine d'être citées, je crois qu'il y aurait peut-être là une petite rectification à faire, mais je crois qu'on a dû déjà le dire aux éditeurs, je ne dois pas être le premier à l'avoir fait. Je ne l'ai pas fait, vous voyez, une sorte de lâcheté intellectuelle ou plutôt de paresse de ma part, mais je pense qu'ils ont dû voir tout de suite que ces institutions donc qui se créent et qui font beaucoup d'archéologie, le poids naturellement de l'école française d'extrême-orient pour la région d'Angkor Wat. Je vous rappelle que cette région d'Angkor Wat, Siam Reap, si vous voulez, a été l'objet d'une zone de guerre entre le Siam, devenue la Thaïlande dans les années 30 et la France, l'Indochine française. Il y a eu des luttes et je vous rappelle qu'en 1941, cette lutte en 1941, profitant de la faiblesse de la France, cette lutte a rebondi. Je n'entre pas dans les tailles mais vous voyez que souvent l'archéologie dépend de certains épisodes de guerre qui ne concernent plus les Allemands. Les Allemands ne nous embêtent pas partout. Mais maintenant c'est fini mais je veux dire qu'il faut tout de même le dire. Oui, la guerre n'est pas un motif, c'est vrai d'ironie mais parfois on se trouve dans des situations qui nous permettent donc de penser que ces guerres, ces rivalités, ces guerres aussi elles produisent parfois des éléments qui n'ont plus rien à voir avec l'archéologie classique. La guerre produit des bâtiments coulés et nous avons suivi en France sans doute et un peu partout ailleurs dans le monde la lutte du gouvernement espagnol, des gouvernements espagnols pour récupérer pour récupérer le trésor de la frégate Mercedes qui avait été coulée au large de Cadix contre cette équipe de recherche vraiment très privée nord-américaine qui avait trouvé c'est vrai le trésor. Donc vous voyez le trésor même des bateaux que ce soit en Méditerranée ou à la sortie de la Méditerranée et je pense bien souvent ailleurs peut parfois être un élément déterminant. Ce bateau, la Mercedes avait été coulée au moment ou de la rupture de la trêve du traité d'Amiens en 1802 entre la France et l'Angleterre et donc soudain les Anglais, les perfides anglais disait-on à l'époque, les perfides anglais avaient attaqué cette pauvre frégate espagnole. Je ne sais plus s'ils savaient bien ce qu'ils faisaient mais en tout cas ils l'avaient coulée et il y avait beaucoup d'éléments dedans à reprendre. Et puis n'oubliez pas je vous l'ai dit pour la pierre de Rosette n'oubliez pas aussi le fait que les Français et les Britanniques ont pillé Pékin en 1860 on a ramené beaucoup d'éléments les Chinois doivent savoir que nous avons une salle chinoise au musée du Fontainebleau enfin il y a naturellement là des éléments à prendre en compte. Trafic d'antiquité trafic d'antiquité qui naturellement là encore souvent dû à des guerres alors guerres non seulement extérieures ou guerres de coalition mais guerres civiles. Je n'ai pas besoin de vous dire combien moi qui ai connu qui ai vu la fouille d'Ai Khanoum à la frontière afghano-soviétique à la fin des années 70 j'étais attristé de voir le pillage qui était une fouille de la délégation archéologique française en Afghanistan dépendant du ministère des affaires étrangères combien cette image était douloureuse pour ceux qui avaient connu cette fouille qui avait été bien préparée bien faite par les Français qui à un moment là encore influencent d'entre guerres les Français qui avaient obtenu dans les années 1920 le monopole des fouilles pour une certaine période qui a duré environ 50 ans justement on ne voulait pas que ce soit les Allemands qui venaient d'être vaincus on ne voulait pas que ce soit les Russes qui devenaient les Soviétiques et on ne souhaitait pas en Afghanistan que ce soit les Britanniques qui tenaient l'Empire des Indes donc on a choisi les Français dont certains Afghans connaissaient la qualité archéologique donc vous voyez parfois la diplomatie en 1922 donc la diplomatie peut parfois donner lieu à certaines créations archéologiques intéressantes et non seulement avec Hanoum mais surtout évidemment plus encore plus spectaculaire encore la destruction des Bouddhas de Bamiyan Bouddhas de Bamiyan qu'on pourrait aujourd'hui reconstruire car je me souviens bien que ces Bouddhas étaient en fait fixés il y avait de la roche mais il y avait aussi de l'argile qui sur des poutres horizontales accrochées dans la roche et je crois qu'on pourrait si la région était en paix mais l'Afghanistan sera-t-elle un jour en paix on en doute tous et bien pour pouvoir reconstruire les éléments et bien ces destructions naturellement sont terribles je ne parle pas du pont de Mostar qui a été reconstruit en Bosnie mais naturellement nous avons tous Palmy rappel aussi que ces guerres produisent des trafics donc mais elles produisent aussi des prises de conscience et parfois je dirais même des avancées technologiques importantes aujourd'hui on a la prétention sans doute en partie justifiée de pouvoir reconstituer Palmyre pourquoi pas ou pouvoir reconstituer Bamian en figure en figure comment dit-on artificielle enfin numérique bref vous avez sans doute aussi des animations alors je ne suis pas uniquement pour les enfants peut-être mais même pour les adultes sans doute performantes bien alors là encore l'archéologie aussi produit de la guerre c'est aussi naturellement la rivalité des musées sur lesquelles je ne vais pas insister mais la rivalité des musées qui est parfois étonnante mais qui est souvent une coopération mais cette rivalité parfois peut emmener à des démonstrations de pièces archéologiques un peu un peu partout cette lutte aussi d'exportation du modèle modèle français le Louvre à Bouddhabi le Louvre-Lens on le comprenait ça pouvait mettre un musée à portée de population plus ou moins éloignée de Paris quoique le nord de la France ne soit pas trop éloigné mais bon mais aussi les influences qui peuvent jouer là-dessus alors l'archéologie de guerre aussi donc ça c'est l'objet alors je voulais en venir tout de même et je terminerai dans un deuxième temps là-dessus j'espère ne pas avoir été trop long sur bélo entre guerre et paix tout de même on a le droit de parler de bélo alors bélo entre guerre et paix bien sûr on connaît on connaît l'idée selon laquelle ce ne sont pas les français qui ont découvert bélo bélo était connu de nombreux espagnols enfin de nombreux de certains savants espagnols et ce sont des espagnols qui ont fouillé un petit peu au tout début et puis un jésuite belge ensuite qui est venu vers 1907 1908 et ce sont néanmoins ces petites publications superficielles qui ont alerté les français alors je rappelle que et là on l'a dit aussi rapidement tout à l'heure messieurs les ambassadeurs et Michel Bertrand ont dit la coopération a été la règle pourquoi la coopération a été la règle dès les origines c'est-à-dire loin de la guerre et loin de la rivalité tout simplement parce que l'Espagne fermait en quelque sorte cette rivalité des grandes puissances autour de la Méditerranée et c'est par l'Espagne dans le fond qu'on termine cet soi-disant affrontement entre les puissances pour se partager comme on l'avait fait en Grèce en partie dans l'Empire Ottoman en Égypte comme on l'avait fait un peu ailleurs en Méditerranée je vous rappelle qu'en Méditerranée les puissances nationales même si elles n'ont pas de législation de protection sont maîtresses chez elles souvent ne permettait pas de faire n'importe quoi n'importe où à Rome à Naples ou ailleurs mais ce qui est important c'est de voir que tout le sud la rive sud de la Méditerranée était une rive mon ami Victor Morales Sescano connaît bien ici pour être un des grands spécialistes des relations hispano-marocaines ces territoires ont été vite colonisés ou protégés protectorat colonisation de l'Algérie protectorat de la Tunisie et du Maroc je passe sur les détails et sur les dates vous les connaissez tous conquête difficile cassée par la première guerre mondiale de la Libye Syrianaï tripolitaine dont les rives étaient très riches en vestiges archéologiques par l'Italie et puis on en a déjà parlé le nœud autour du canal de Suez construit dans les années 1860 le nœud égyptien qui donne accès au Moyen-Orient très riche que déjà des savants avaient fouillé dès les années 1820-1830 souvent des consuls mais aussi d'autres savants et là encore la première guerre mondiale encore archéologie relations internationales mais guerre épais c'est pendant la première guerre mondiale donc aussi aura lieu le fameux partage effectué après la guerre bien sûr en 1920-1922 du Moyen-Orient non turc entre la France et la Grande-Bretagne avec des territoires qui avaient déjà été fouillés avant quand c'était encore l'Empire ottoman mais entre les territoires anglais Jordanie Irak Palestine et puis les territoires dits français Syrie et Liban alors pour revenir à Bélo Bélo ferme en quelques ordres l'Espagne ferme le verrou des influences et des actions des grandes puissances sur la Méditerranée mais déjà donc la coopération existe je crois Pierre Paris a été bien aidé il a peut-être eu moins de rapports avec Adolf Schulten mais il en a eu avec beaucoup avec Émile Hubner bien sûr je crois que les deux hommes et ça certains doivent le savoir mieux que moi ont entretenu correspondance et considération mutuelle n'oublions pas que non seulement l'archéologie classique est concernée mais aussi la proto-histoire la pré-histoire puisqu'on a des équipes complètement multis plurinationales avec des gens comme Hugo Obermeyer avec l'abbé Breuil ce jésuite que vous connaissez il n'était pas jésuite l'abbé Breuil c'était Teilhard de Chardin donc avec l'abbé l'abbé Breuil absolument il n'était pas jésuite c'était Teilhard de Chardin qui ont été avec des britanniques les frères Burkitt Bonsort mais aussi avec des nord-américains ont été actifs dans le nord de l'Espagne après la découverte dans les années je ne sais plus 1860 d'Altamira la date exacte d'Altamira et donc ou d'ailleurs j'ai vu dans le petit panneau au musée dans un petit panneau de cette exposition on parle un peu de l'arrogance française de ne pas avoir cru tout de suite qu'Altamira était une espace authentique et que heureusement tout de même monsieur Cartayac de Toulouse avait fini par publier un mea culpa d'un sceptique sur cette sur cette découverte sensationnelle d'Altamira il est vrai qu'ensuite on découvre en France aussi des caves et des cavités et des sites impressionnants alors on voit déjà donc que cette internationalisation effective des équipes de recherche existent dès avant la guerre mais Bélo donc Bélo c'est une demande de paix qui va se concrétiser durant la guerre la demande d'autorisation de Bélo c'est le printemps 1914 la guerre n'existe pas encore et l'autorisation est donnée l'avis favorable est donnée au mois de juin mais on ne communique qu'en octobre le temps que le tramité c'est un gars la guerre la guerre à la fin du mois de juin commence à à poindre et à la fin juillet début août elle éclate et ce n'est qu'en octobre que les français obtiennent ça je l'ai vu naturellement le dossier se trouve dans les papiers de la Junta d'Escabationes Supérieure d'Escabationes et Antiguitades à Alcala de Hénarès elle est d'ailleurs notée dans mon livre en note de biais de page dans mon livre sur l'histoire de la Cassin l'autorisation arrive en temps de guerre le problème de la guerre c'est qu'elle a un impact sur l'archéologie elle bloque à peu près tous les chantiers de fouilles les allemands ne peuvent plus fouiller les allemands même qui avaient demandé et obtenu une fouille près de Thèbes en 1911 les allemands perdent cette fouille j'en ai noté le nom cette fouille près de Thèbes dans un village d'artisans cette fouille elle est donnée aux français qui vont commencer en 1917 près de Thèbes donc je vais noter le nom mais voyez cette fouille elle passe aux français en 1917 parce que les allemands naturellement en Égypte sont en territoire ennemi en quelque sorte territoire qu'il a fallu protéger d'ailleurs les groupes britanniques et l'empire britannique ont dû protéger d'une attaque germano-turc turco-allemande si vous voulez dans le Sinaï en 1915 pour atteindre le canal de Suez donc voyez la guerre a un impact très fort sur la fouille de Bélo il n'y a pas d'archéologue ils sont tous au front et naturellement Pierre Paris qui lui va perdre deux de ses cinq fils à la guerre qui les voit partir j'ai vu d'ailleurs que ces deux de ses fils Franck et Roger sont sur la stèle du consulat de France à Madrid et bien la guerre chamboule tout alors les fils de Pierre Paris c'était pas archéologue mais je veux dire des fils d'archéologues vont à la guerre et on a comme ça un certain nombre de on a un certain nombre je suis pas sur les détails de tout cela on a un certain nombre de morts donc qui impactent clairement et notamment c'est Gabriel Leroux un ancien de l'école française d'Athènes qui aussi meurt en 1915 vous avez et puis je parle des blessés et autres qui ne sont plus disponibles bref jusqu'en 1917 il n'y a pas d'archéologue disponible on en récupère un certain nombre je passe aussi sur les détails car je pense qu'on va finir par comprendre que tout cela on en reparlera durant le colloque et ce péril allemand il est aussi je dirais visible en Espagne alors l'Espagne se déclare neutre tout le monde le sait mais ce qui est intéressant c'est que beaucoup d'Allemands sont bloqués dans la péninsule ibérique ils sont obligés de s'arrêter soit des voyageurs soit des marins et j'avais noté même qu'à Cadix il y a 5 bateaux de commerce allemands plus 3 bateaux autrichiens austro-hongrois si vous voulez qui sont bloqués à Algeziras il y a un bateau allemand à Huelva il y a 3 bateaux allemands et 2 bateaux autres tout ça ce sont des équipages à qui forcément les autorités espagnoles donnent le droit d'aller se promener pas trop loin sans doute mais d'aller se promener ils n'ont peut-être pas toujours beaucoup d'argent sur eux ayant espéré rentrer en Allemagne rapidement il y en a même 2 autres bateaux allemands alors naturellement cette présence d'allemands je dirais désœuvrés bon il y en a certains qui nettoient le bateau qui le maintiennent en route cette présence d'allemands désœuvrés inquiète beaucoup notamment en Andalousie car vous avez compris que l'Andalousie c'est le détroit de Gibraltar alors là le détroit de Gibraltar dans un premier temps rien ne se passe mais dès 1915 dès mai 1915 ça je l'ai vérifié dans le Bundesarchiv militaire archi de Fribourg en Brisco les premiers sous-marins commencent à passer d'à l'Atlantique souvent en contournant les îles britanniques vers la Méditerranée les tout premiers étaient venus en pièces détachées par l'Autriche-Hongrie ils étaient arrivés en la mer Adriatique mais ce péril sous-marin allemand qui va devenir de plus en plus fort quand la guerre je vous rappelle et ça personne ne doit l'oublier que tout le monde a cru que la guerre serait très brève très courte et j'ai même l'idée que si von Kluck et von Moltke n'avaient pas fait une erreur à vouloir prendre Paris pas directement mais par l'Ouest par l'Est pardon ils auraient peut-être entré dans Paris en 1914 mais là on ne refait pas l'histoire c'est une petite parenthèse ce que je veux dire c'est que la guerre donc a un impact sur la présence donc d'allemands en Espagne on calcule qu'ils ont été peut-être 4 ou 5 000 mais 4 ou 5 000 adultes c'était des hommes il y avait très peu de vieillards d'enfants et de femmes ces hommes inquiètes et puis ensuite donc le péril le péril sous-marin qui est encore très léger en 1915-1917 de toute façon ça n'intéresse pas Bélo puisqu'il n'y a personne à Bélo et quand en 1917 la première campagne de Bélo se produit les sous-marins allemands sont très actifs puisque le 1er février 1917 quelques mois avant la première fouille à Bélo l'Allemagne a déclaré la guerre sous-marine sous-marine à outrance c'est-à-dire dès qu'on voit un bateau sauf vraiment démonstration de son non-trafic qu'avec les ennemis de l'Allemagne et de l'Autriche Hongrie on le coule alors qu'avant il y avait naturellement une procédure plus légère donc là encore Bélo on a un peu fantasmé sur Bélo centre d'espionnage français c'est un joyeux mythe c'est un joyeux mythe on pense mais alors dans le rapport ça laisse un peu rêver on pense qu'à un moment les archéologues français et autres auraient aperçu des signaux je vous rappelle qu'on est juste devant Tanger et on aurait aperçu des signaux comme quoi dès qu'un bateau sortait du Guadalquivir un bateau pro-allié bien sûr qui pouvait faire le trafic qui avait n'oubliez pas le piri de Rio Tinto et tous les minerais d'Andalousie qui allaient vers les ports du nord pour l'effort de guerre franco-belgo-britannique et bien tout d'un coup on disait dès qu'il y a un bateau qui sort du Guadalquivir il y a des lumières qui alertent les sous-marins on n'en a pas du tout la certitude d'autant plus que les lumières venaient de Chipiona et vous savez tous où se trouve Chipiona par rapport à Bélo c'est assez loin donc il y avait là toute une mythologie mais c'est vrai que Pierre Paris après la mort de ses enfants et les blessures de ses enfants s'était engagé ne l'oubliez pas dans une ça je n'insisterai pas trop là dessus mais s'était engagé dans une campagne de propagande c'est ce que deviennent les instituts archéologiques et les écoles archéologiques à l'étranger pendant la guerre deviennent des offices de propagande ce que les allemands n'ont pas eu à faire puisque les allemands n'étaient plus présents archéologiquement depuis le départ de Schulten de Numance en 1910 qui était la seule grande fouille allemande avant 1914 donc les allemands n'ont pas eu ce problème sauf que leur propagande a été beaucoup plus rapide et active en 1914-1915 car les objets de propagande les petits cahiers de propagande venaient par Gênes il y avait toujours avant que l'Italie n'entre en guerre il y avait toujours ce trafic Gênes-Barcelone qui fonctionnait pas mal et qui permettait parfois certains réservistes allemands certains allemands d'Espagne de partir vers l'Italie et de remonter très vite en Autriche et en Allemagne là à partir de 1915 là encore au moment où les premiers sous-marins allemands franchissent en général en surface pour des raisons techniques le détroit de Gibraltar plus tard leurs moteurs le permettront d'être plus prudents devant la base britannique de Gibraltar au moment donc où les sous-marins allemands passent et bien la propagande française commence à réagir à cette propagande allemande alors que pour les allemands la route italienne est désormais coupée l'Italie entre en guerre et donc je crois que ceci est important alors c'est non loin de Bélo en Méditerranée comme en Atlantique que certains sous-marins allemands vont faire leur meilleur score et on pense naturellement au célèbre commandant d'origine française le Tarfon Arnaud de la Perrière qui a été le champion de toute catégorie du tonnage coulé là en plus je ne rentre pas dans le monde alors la guerre aussi est près de Bélo pourquoi ? parce que la guerre elle existe en face de Bélo elle existe au Maroc où depuis 1909-1910 et surtout depuis 1912-1913 les Espagnols tentent d'occuper ce que l'on appelait à l'origine la Einfluss Zone et non pas la zone d'occupation mais ils essaient d'occuper le Rif et la région Djébala Djébala parlez pas Djébala 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 je commençais déjà derrière Tangier alors là encore Tangier en 1914 au moment où la guerre éclate Tangier est un dossier qui n'est pas réglé entre les Français les Espagnols et les Britanniques donc il y a une rivalité de Tangier on a expulsé les Allemands et les Autrichiens pratiquement tous mais il y a des Espagnols pro-Allemands et pro-Autrichiens mais dans la zone espagnole on n'a pas expulsé le consul allemand Zeichlin à Tétouan il est là Zeichlin très actif on sait qu'il y a aussi des réseaux de désertion il y en avait déjà eu avant la guerre Casablanca 1908 des réseaux de désertion de légionnaires allemands je vous rappelle que le coeur de la légion étrangère française c'est l'Algérie occidentale Sidi Bellabès Clemsen etc donc ce qui est important c'est de constater que la guerre rôde la guerre rôde autour de Bélo et pourtant les français viennent travailler au printemps 1917 c'est pas que Pierre Paris avait vraiment besoin de s'occuper la propagande l'occupait beaucoup mais et la propagande c'est une propagande de guerre de défense on fait alors des nouvelles on a des nouvelles formes de propagande dans le cinéma on se fait envoyer des films montrant les armées alliées face aux mauvais allemands les allemands d'ailleurs ont tenté mais c'était plus difficile pour eux d'avoir aussi des films mais là à partir de 1915 c'était impossible mais ils avaient un système de diffusion de feuillets extrêmement élaboré les allemands étaient très rapidement actifs plus que les alliés d'ailleurs les diplomaties françaises et anglaises étaient très passives au début on a Léon Geoffrey disait un moment c'est la même chose aux Etats-Unis aussi où Jusseran l'ambassadeur de France disait la propagande ça n'a aucun intérêt nos amis naturels comprendront sans qu'on leur dise de comprendre les allemands étaient plus subtils là dessus ils disaient non non nous ce qui nous intéresse c'est que des pays comme les Etats-Unis l'Espagne l'Italie ou d'autres restent neutres donc là il faut faire un effort alors que nous on espérait qu'il soit neutre mais bon qu'il reste neutre mais beaucoup plus actif sur le plan notamment économique vous l'avez compris l'Espagne d'ailleurs a très bien travaillé pour les alliés je l'avais montré dans un article qu'on avait fait avec Victor Morales Escano il y a 35 ans 36 ans dans Historia di Siseis revue qui n'existe plus aujourd'hui on avait montré que l'Espagne avait j'avais montré dans mon cas particulier que l'Espagne avait beaucoup travaillé pour la victoire mais alors pas tellement en fournissant des milliers de volontaires catalans comme le dit une certaine propagande aujourd'hui mais en fournissant des matières premières des produits industriels Barcelone très active etc donc tout cela fait en sorte que cet épuisement des recrutements et bien en 1917 grâce ça je ne vais pas insister là dessus à la récupération d'un ou deux archélogues français à la présence d'un Espagnol et à la présence d'un grand ami personnel à l'origine de Pierre Paris qui était George Banzor on arrive donc à constituer une équipe plurinationale pour fouiller Bélo alors monsieur l'ambassadeur d'Allemagne l'a très bien dit de 1917 à 1921 c'est Bélo Bélo on y fait quatre fouilles il n'y a qu'en 1920 pour des raisons alors là aussi des raisons financières alors les américains nous avaient un peu aidé pour je crois 1917-18 à Charles Huntington la Hispanic Society mais enfin bon je vous rappelle que la Hispanic Society aidait aussi la revue hispanique d'un érudit français qui s'appelait Fouchi del Bosque en France même et donc il y avait là tout un aspect alors d'ailleurs intéressant mais que je ne veux pas développer ici Pierre Paris n'a pas arrêté après la guerre de demander des archéologues auprès des notamment de l'ENS pourvoyeuse d'archéologues du Stave Lançon on a comme ça des courriers et on voit bien que dans le fond toutes ces oeuvres ont été favorisées vous l'avez compris après 1918 par la victoire la guerre a sur les activités archéologiques non seulement des incidences en termes de main d'oeuvre de cadre d'archéologue mais également en termes je dirais de facilitation je dirais aujourd'hui ou de politique beaucoup plus aisée et je vous rappelle que le réseau culturel français qui existait déjà bien qui était de très loin le premier comme réseau institutionnel en Espagne avant 1914 c'est beaucoup alourdi je dirais développé après 1918 on a la création d'un centre à Saragosse qui deviendra institut à Saragosse plus tard en 1919 on a en 1920 la pose de la première pierre de la Casa on a aussi la création de l'institut français de Barcelone en 1922 c'est à dire que là peu à peu aussi plus tard au Portugal on a donc là toute une politique qui est favorisée par la victoire la guerre elle joue sur les activités intellectuelles et pas seulement archéologiques c'est bien connu alors on va perdre un peu de vue vélo pendant pas mal d'années je ne veux pas insister là dessus il est évident que les institutions culturelles de la guerre je crois que c'est la Casa de Velasquez qui a été la perte la plus lourde en termes de guerre sauf que ce n'était pas une guerre mondiale c'était une guerre civile je rappelle aussi que le terrain ce terrain était donc un terrain non royal c'était un terrain de l'état espagnol ce terrain sur lequel on construit la Casa de Velasquez je vous rappelle que la colonnade existe parce que la France n'avait plus d'argent dans les années 30 sinon ici vous auriez eu un quatrième gros bâtiment qui aurait complètement coupé la vue dont vous pourrez tout à l'heure profiter parce qu'on n'avait plus d'argent dans les années 1930 donc on a dit la solution la plus économique c'est une jolie petite colonnade à l'ancienne vous savez là encore le modèle classique parce qu'on a des plans on a des gravures de la Casa de Velasquez c'est un énorme quadrilatère le patio aurait été très frais en été c'est vrai mais enfin un très gros donc tout d'un coup cette Casa de Velasquez qu'on finit de construire en 1935 avec une colonnade et non plus un quatrième bâtiment qui ferme le carré et bien elle est détruite en 1936 là encore on a dit que c'était le dernier rempart contre les troupes franquistes malheureusement et ça presque tout le monde le sait on a été pris par les franquistes pendant toute la guerre avec l'école d'architecture qui est à côté le petit palais de la Montcloa qu'on a failli choisir pour être le siège de la Casa de Velasquez dans les années dans l'année 1917 l'année 1917 on avait prévu que ce serait près du musée d'América sur la colline qui s'appelle Cerro del Pimiento puis ensuite on a décalé sur la Montcloa qu'on n'a pas trouvé très engageant d'autant plus que les visiteurs n'avaient pas plus regardé ce bâtiment à l'intérieur de Palafeté de la Montcloa et cela n'avait pas trop plu et alors finalement on était venu ici mais pour revenir à 1936 donc la Casa de Velasquez est détruite c'est tout de même une très grosse perte financière je vous rappelle que les français ont payé 90 les espagnols n'ont payé que l'exemption d'impôt bon le reste c'est les français donc on va se dire que cet arrêt ce coup d'arrêt des activités archéologiques qui déjà avait été ébauché au milieu des années 20 ce coup d'arrêt et bien il est très important jusque dans les années 60 alors les années 60 et je vais terminer là-dessus c'est naturellement la décolonisation qui va en quelque sorte les guerres de décolonisation vont s'arrêter on abandonne en quelque sorte l'Espagne abandonne aussi ses terres africaines sauf les présides ça oblige ça oblige l'Espagne à revenir sur l'Europe et ça relance un esprit de coopération qui n'existait pas dans les années 1920 1960 je rappelle aussi que c'est une période de fixation de la guerre froide là encore la guerre sur les activités archéologiques est déterminante ou l'absence de guerre justement ou une sorte de paix de semi-paix alors dans le fond on s'aperçoit que dans les années 60 la situation est favorable je n'oublie pas non plus les initiatives individuelles Robert-Etienne et quelques autres Claude Domergue etc qui sont là et qui pensent que la situation est favorable il y a aussi la carrière de chacun ou la perspective de travail de chacun mais ceci est important pour montrer à quel point que ce soit sur Bélo ou que ce soit en général l'archéologie est très marquée par la guerre et par la paix non seulement la guerre en tant qu'objet de travail mais également la guerre en tant qu'exercice de la profession et je crois que là-dessus aujourd'hui l'archéologie est certainement un des éléments majeurs de l'activité internationale toujours toujours on l'a vu tout récemment entre guerre et paix je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie